R.E.R. Information Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Eric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Cédric Techer, introuvable. Ce jeune homme est activement recherché depuis vendredi après la découverte du corps de sa maman, Véronique Ferrer, égorgée à son domicile dans le quartier de la Petite-Île à Saint-Denis. Un ami de Cédric est toujours en garde à vue et les forces de l'ordre recherchent activement celui qui est considéré comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Une nouvelle session d'assises débute ce matin. Première affaire, un homme de 34 ans comparaîtra pour le viol d'une fillette pendant des années. Il était encore adolescent au moment des faits dénoncés en 2009. R.E.R. C'est aujourd'hui que le patrimoine des ministres va être rendu public. Les 37 membres du gouvernement vont publier leur patrimoine sur le site du gouvernement à 19h, heure de la Réunion, comme l'a annoncé le président de la République la semaine dernière. Et votre question d'actualité justement aujourd'hui, est-ce une bonne chose cette publication du patrimoine des élus ? N'est-ce pas plutôt un grand déballage qui s'apparente à du voyeurisme ? Qu'est-ce que cela apporte au débat ? Eh bien, vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER radio officielle. Ou bien encore, vous avez notre site internet www.rer.ru. Fin de la visite de Victor Allurel de notre île. Le ministre ne quittera pas pour autant l'océan Indien, puisqu'il embarquera sur le Marion Dufresne ce matin, direction l'île Tromblin, bout de terre français situé à 600 km au nord de la Réunion. La préalerte cyclonique est toujours en vigueur. Imelda est de nouveau cyclone depuis hier. A 4h, il se trouvait à 645 km à l'est-nord-est de la Réunion, par les points 18,8 sud et 61,5 est. Il se déplace à présent vers l'est-sud-est à 13 km heure. Imelda s'éloigne donc et ne présente aucune menace pour la Réunion. La vigilance forte houle a été reconduite pour la région de Saint-Denis à Saint-Philippe, en passant par Saint-Bélois et des vagues maximales de 4 à 5 mètres d'Eiffel sur ce secteur. A la star, fin de la grève commençait depuis 11 jours. Les employés ont accepté les propositions de la direction, à savoir 2,5% d'augmentation de salaire, alors qu'ils réclamaient 4,5%, une prime de 150 euros et une prime d'intéressement à partir de l'année prochaine. Le travail reprend donc ce matin. Des milliers d'auditeurs ont répondu présent hier pour le premier Zembro Live de l'année de RER. Sous un soleil de plomb, la plaine des Palmistes a appuyé ce rendez-vous de convivialité et de détente de votre radio. Et l'ambiance a été au maximum à fond l'après-midi avec le plateau d'artistes très relevé. RER En sport, football, fin de la cinquième journée en division 1 promotionnelle. Hier, la Jeanne d'Arc s'est inclinée à domicile devant l'US Sainte-Marie 0 à 1. L'USST est allé gagner chez le Saint-Denis FC 2 à 3. Match nul entre la Petite-Île et l'Exception 1 partout. Samedi, victoire de la Sainte-Piroise sur le terrain de la Saint-Louisienne 0 à 1. La S-Possession a battu la Rivière-Sport 2 à 0. La Saint-Pauloise a battu l'US Bédictine 3 à 2. Au classement, c'est plutôt le statu quo avec un fauteuil de libère partagé par la Sainte-Piroise et l'US Sainte-Marie avec 18 points. Troisième, l'USS Tamponaise 16 points. Quatrième, Exéco. La Saint-Pauloise et l'Exception 13 points. En division 2 régionale, match nul entre le SDFA et la Capricorne 0 à 0. Match nul également entre l'Epros et le CS Saint-André 1 à 1. Et entre l'Entre-Deux et la Redoute 0 à 0. La RC Brafusie a battu le FC Ouest 1 à 0. Le Cossaint-Pierre a battu la JS Piton-Salleux 3 à 0. Et puis samedi soir, la S-Marsouin a battu le FC Aviron 2 à 1. La JS Vassando s'est inclinée devant le 3-massa FC 0 à 1. Au classement 1er, la S-Marsouin 17 points. Deuxième, la S-DFA 16 points. Et troisième, la JS Vassando 14 points. En métropole, en Ligue 1, hier, Nice a battu le FC Ouest 3 à 0. Lyon s'est imposé devant Toulouse 3 à 1. Lille et Marseille ont fait match nul 0 à 0. Au classement 1er, le PSG 67 points. Deuxième, Marseille 58 points. Troisième, Lyon 56 points. Quatrième, Saint-Etienne 54 points. Également cette quatrième place, Execo, Nice, qui compte aussi 54 points. RER 8h04 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Passez une excellente journée. RER La radio qui vous transporte sur toute l'île.